Bonjour, je suis Raphaël Seyer et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région Impact compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour en passant par Tokyo et Shanghai pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets, et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour Raphaël. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Benjamin Joff, partenaire chez SOSV, un fonds d'investissement. Tu vas nous raconter tout ça en détail dans un instant, mais donc pour t'introduire de manière un peu plus large. Déjà, on se connaît, on s'est croisé à plusieurs reprises, donc tu as une grosse expérience dans l'univers des start-up hardware, et maintenant tu fais même plus que ça. On s'est croisé une ou deux fois à Shenzhen, la capitale mondiale du hardware, et même en Estonie, je ne sais pas si tu te souviens, un peu plus exotique qu'Eshenzhen. Ah oui, attends, c'était à l'occasion de... On était sur un gros événement dans la capitale de l'Estonie, Tallinn. À Tallinn ? Exact. Mais bon... Ah, ça doit faire quelques années alors. Oui, oui. Donc tu as un profil qui colle vraiment avec ce podcast. Tu as une expérience extrêmement riche, du Japon à la Chine, et même, j'imagine, sur le reste de l'Asie et le reste du monde. J'ai compté sur ton profil LinkedIn, 23 expériences, tout de même. Donc on ne va pas avoir le temps de parler de tout, il faudra que tu nous guides sur ce qui est le plus intéressant. C'est intéressant. Ça commence dans des grosses entreprises au Japon, comme tu as bossé chez Orange au Japon. Je crois que tu étais à ton propre compte. Tu es un investisseur. Tu as fait donc du seed, un investissement en tant que business angel dans pas mal de startups. Tu as collaboré avec plusieurs accélérateurs avant de rejoindre Axe et SOSV. Tu contribues à des médias de référence, TechCrunch, Forbes. Tu donnes des cours dans des universités prestigieuses, de la Californie jusqu'à Polytechnique. Tu es CCE, conseiller du commerce extérieur pour la France, et bien plus encore. Donc voilà, c'est beaucoup de choses. Effectivement. Mais pour commencer, donc ma première question, qu'est-ce qui t'a fait venir en Asie ? Quelles sont tes premières impressions ? Le choc culturel ? Ça commence à remonter, dis-nous. C'était quand ? Oui, oui. Alors, moi, j'ai déménagé à Tokyo d'abord en 2000. Donc ça fait 20 ans. Wow. Alors, pourquoi l'Asie ? Moi, j'ai fait un parcours assez classique d'ingénieur, prépa, grandes écoles. Et arrivé en école d'ingénieur, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être l'occasion de faire des choses un peu nouvelles, un peu différentes. Et je m'intéressais, j'aime bien les langues étrangères. J'avais appris l'anglais, je me débrouillais pas mal, l'espagnol. Ça fait Central Lyon, c'est ça ? Voilà, Central Lyon. Et à Central Lyon, il y avait la possibilité de prendre des cours d'autres langues. Il y avait le russe, l'italien, l'espagnol, l'anglais, tout ça. Mais il y était plus intéressant d'avoir un prof natif. Je ne connaissais pas énormément grand-chose de l'Asie. Je ne suis pas sûr qu'à cette époque-là, j'avais bien compris que la plupart des dessins animés de mon enfance étaient faits au Japon. Mais bon, enfin, voilà. Donc, j'ai aussi deux amis qui voulaient se mettre au japonais. Donc, j'ai dit, bah tiens, on va tous faire ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait un stage au Japon pendant mon école, où j'ai travaillé dans une boîte japonaise qui s'appelle Ishikawa Jima Harima Kogyo. Donc, c'est Aiechai, Ishikawa Jima Harima Heavy Industries, qui font des super tankers. D'accord. Et j'étais ingénieur, je faisais des modèles d'éléments de fumée. Avant l'an 2000, déjà ? Oui, c'était en 98, ça. D'accord. 98. Donc, ça, c'était mon premier voyage en Asie. Tu fais plus jeune que ton âge, je pense. Je l'ai découvert en relisant ta biographie. Bonne santé, bonne santé. Ah oui, non, je ne suis pas tout jeune. J'avais 43 ans, quand même. Mais, voilà, bonne santé. Et puis, je donnerai mes secrets de beauté, peut-être, à la fin. Et donc, ton arrivée, t'es arrivé au Japon ? Alors, j'arrive au Japon. D'abord, j'y vais en stage, ça me plaît bien. Et je me dis que quand je suis au Japon, je me sens plus dynamique, plus curieux, plus intéressé par ce qui se passe. Et puis, assez surpris par plein de choses. Et donc, en terminant mes études, à l'époque, il fallait encore faire une coopération service national. Je me dis, bon, faire trompier, ce n'est pas le plus marrant. Il y a scientifique du contingent, ça se fait aussi. Et coopérant, ça paraît pas mal. Et donc, je cherche une coopération au Japon. Donc, l'équivalent du VIE. Voilà, l'équivalent de VIE actuel. Je termine mes études. À ce moment-là, j'hésitais un peu à aller dans l'industrie. Je travaille chez Airbus en stage de fin d'études sur le A3XX à l'époque. Ensuite, appelé A380 et maintenant, il y a la retraite. Donc, c'est une génération d'avions. Je travaille sur des... Enfin bon, un boulot d'ingénieur de bureau d'études. Je trouve que la vie est sympathique, mais pas très excitante. Toulouse, il fait beau. Il y a le magret de canard sur les pentes de pêche David et le muscat. Mais bon, finalement, je me dis que ce serait quand même assez sympa de repartir au Japon et vraiment de... J'avais étudié le japonais donc pendant trois ans à l'école centrale. Et donc, je cherche une boîte qui me permet de repartir. Je trouve une boîte qui fait de la veille techno sur différents secteurs. Petite société française qui était basée là-bas. J-Tex, c'est ça ? Voilà, c'est ça. D'accord. Et ça, c'était ton veilleux ? C'était mon veilleur. Ok, très bien. Voilà, donc je repars avec eux. On a tous commencé avec des veilleux en Asie. C'est une bonne façon d'aller un peu voir comment ça se passe. Veilleux, grosse entreprise française en Asie, puis enchaîné avec des expériences diverses et variées. On est assez nombreux sur ce schéma-là. En fait, disons que c'est plus facile probablement d'aller en veilleux dans une petite boîte parce qu'en plus, t'as plus d'autonomie, il y a plus de choses, t'es plus exposé. Donc moi, j'ai trouvé ça. J'ai aussi un peu renforcé mon japonais à l'INALCO avant d'y aller. Donc j'ai passé un test de japonais d'un niveau pas trop mal. C'est le Nihongo no ryokushiken niqû. Donc c'est quand même assez correct. Tu fais deux avec les doigts pour... Voilà, deux. Ni, c'est ça mon japonais, c'est très basique. Et c'est le niveau 2. Et donc je suis parti au Japon. J'ai fait mon VIE, enfin mon CSNE à l'époque. J'ai trouvé que c'était sympa. Puis bon, au bout d'un... Tu passes un an, un an et demi. J'avais pas très envie de rester dans cette boîte-là parce qu'on touchait des tas de sujets. J'avais envie de me concentrer un peu. Et à ce moment-là... Et t'étais à Tokyo à l'époque. T'étais à Tokyo, oui. C'était le boom du mobile et du télécom. Le Japon était énormément en avance. C'était quand même une bonne expérience, même au niveau perso, d'arriver tout jeune comme ça au Japon. Oui, j'avais 23 ans. C'était sympa. J'ai retrouvé quelques... J'ai fait quelques amis français, des collègues avec qui je suis devenu ami aussi. D'ailleurs un peu plus tard, paradoxalement, pas trop pendant le boulot. Et puis à l'époque, t'avais les nightclubs, les bars, les restos, un peu de voyage ici et là, même si tu roules pas forcément sur l'or quand tu démarres. Puis bon, je démarre aussi... Il fallait aller en Chine. Des arts martiaux et comme ça. J'ai fait mon VU en Chine et on avait l'impression d'être riche. Au Japon, c'est un petit peu différent. Mais bon, je pense qu'on est mieux payé en VSN au Japon. Mais bon, le coût de la vie est cher. Mais bon, quand t'es jeune... Une seconde sur le sujet des langues. Tu nous as déjà parlé du japonais, du chinois. Est-ce que t'avais pas fait un peu de coréan ? Alors oui, j'ai fait ça aussi. Ça m'intéresse. Quelqu'un comme toi qui a appris plusieurs langues asiatiques, quelle est ton expérience d'apprentissage de ces langues ? Lequel est le plus dur ? Question assez basique entre le japonais et le chinois. C'est une question basique, mais c'est pas si facile de répondre. Et après même, comment tu les as utilisées professionnellement ? Alors, le japonais. Donc je suis arrivé, je me débrouillais correctement, mais pas fou. Mais j'ai continué à apprendre sur place avec des profs particuliers. Donc j'ai progressé. Aussi, moi, mon approche, une des façons pour apprendre plus vite, j'essaie de faire des activités avec des gens locaux. Je me suis inscrit dans un dojo d'art martiaux qui était près de chez moi. Et donc, il n'y avait pratiquement que des japonais. Et donc ça, ça permet d'interagir de façon un peu plus informelle, dans un contexte où on est tous à faire un truc ensemble. Donc voilà, moi, j'ai fait du karaté quand j'étais au lycée. Ensuite, au Japon, j'ai fait du sholingji kenpo, j'ai fait un peu d'aïkido. J'ai fait différents autres trucs. Je fais pas mal d'art martiaux, en fait, à travers les années. J'aime bien ça. Sans forcément atteindre un niveau exceptionnel, tu vois, ma carrière phénoménale. Mais bon, ça m'amuse bien. Même en ce moment, j'en fais toujours. Je fais autre chose, parce que mes goûts ont un peu évolué. Mais donc voilà, donc Japon. Ensuite, comme tu as dit, j'ai rejoint après la boîte de conseil. Tu n'as pas répondu, le japonais et le chinois. J'y viens, j'y viens. Je suis tenace dans mes questions. C'est une bonne question, mais je vais suivre par cours. Après la boîte de conseil, j'ai rejoint Orange au Japon. C'était France Télécom R&D à l'époque. Plutôt sur des aspects études de marché, parce que j'étais déjà orienté plutôt vers la stratégie que vers l'ingénierie. Et j'ai travaillé là-dedans, donc je comprends le business des innovations dans le mobile, dans le télécom. Ça m'a amené en Corée à faire des business trips. J'ai trouvé que la Corée avait une bonne énergie, plus entrepreneurial que le Japon. Et donc après deux ans chez France Télécom, les choses commençaient à un peu se tasser. Il y avait un peu une crise dans les télécoms avec les licences 3G et tout ça. Enfin bon, c'était une affaire. Je me suis dit, c'est peut-être le bon moment pour faire autre chose. J'ai trouvé que la Corée avait de l'énergie. J'ai trouvé un programme de la Commission européenne qui s'appelait le ETP, Executive Training Programme, European Training Programme, qui formait des cadres pour aider à faire du business entre l'Europe et au début le Japon. Et il venait de démarrer peu de temps avant un programme sur la Corée. Oui, tout à fait. Et donc j'ai fait candidature pour ça avec une start-up française qui faisait des jeux vidéo géolocalisés. C'était Pokémon Go avant Pokémon Go en 2003, 2003-2004. C'était vraiment un truc très, très pionnier. Je les ai convaincus de dire, ben voilà, oui, ça vaut le coup de regarder Japon-Corée et tout ça. Et donc je suis parti en Corée en 2004, en plein hiver, pour suivre des cours de langue, des cours de business et aider cette start-up à essayer de développer son business là-bas. Donc je suis resté en Corée pratiquement un an. Alors l'avantage, ouais, tu parlais des langues. Donc le japonais, phonétiquement, c'est pas compliqué, mais grammaticalement, c'est compliqué. Il y a pas mal de nuances. Donc je pense que c'est... Et puis bon, t'as évidemment tous les caractères chinois en commun, quasiment. Donc à écrire et à lire, c'est un peu compliqué, bien sûr. Prononcer pas trop. Au début, je trouvais que ça ressemblait à l'espagnol. T'avais fait du chinois déjà, là ? Non. Pas encore, d'accord. T'as commencé les caractères chinois par le japonais. J'ai commencé, ouais, à 19 ans, j'ai tracé mon premier caractère chinois à l'école centrale. Et puis j'ai avancé peu à peu. En Corée, alors c'est plus simple, parce que là, pour le coup, l'alphabet coréen, c'est génial. C'est vraiment une invention phénoménale. Qui a dû aussi remplacer les caractères chinois, historiquement, qui étaient utilisés en Corée. Non, c'est le seul alphabet, je pense, créé à l'échelle de façon scientifique. Il y a un aspect morpho-syntaxique dans la façon dont les lettres ont été créées. Donc elles ont une logique, en fait, une logique interne qui est très, très supérieure à tout ce qui existe. Si tout le monde utilisait le Hangul, donc l'alphabet coréen, on pourrait alphabétiser la planète en une journée. C'est pas une blague. Mais évidemment, comme on a tout un héristage culturo-linguistique qui fait frein, personne ne s'en sert. Mais c'est assez phénoménal, c'est assez marrant. Donc ça m'avait bien plu, ça aussi. Je ne sais pas, j'ai peut-être un petit côté linguiste amateur. Donc j'avais bien aimé ça, j'aimais bien l'énergie entrepreneuriale. Mais bon, au bout d'un an là-bas, je me suis aperçu que les startups quand même galéraient pas mal. Parce qu'il y avait un gros plafond de verre avec les grosses boîtes genre Hyundai, LG, les compagnies, SK. Enfin, en gros, les grands groupes. Alors, il y avait un petit peu des blagues sur l'entrepreneuriat coréen aussi. Pourquoi il n'y a pas de Bill Gates ? Pourquoi il n'y a pas de Steve Jobs ? Il n'y a pas de Bill Gates parce que si tu arrêtes ton université, il faut aller à l'armée pendant deux ans. Il n'y a pas de Steve Jobs parce que si tu fais banque route avec ta première startup, il faut bosser chez Samsung pendant 20 ans pour payer tes dettes. Voilà, donc c'était un peu les blagues de l'époque. Mais il y a quand même quelques belles startups qui se sont formées. Mais bon, c'était très quand même monoculturel, très homogène et un peu fermé quand même la Corée, je veux dire. Même si dans mon domaine, les gens étaient quand même plus sympas, plus ouverts. Corée, d'ailleurs, j'en ai profité pour faire du Hapkido, la variante locale de l'aïkido et du mélange avec le karaté. D'accord. C'est assez marrant avec des Coréens. Et suite à ça, je me suis un peu posé la question. Donc à ce moment-là, j'étais parti d'Orange. La startup avançait gentiment mais pas super bien. Et je me suis un peu demandé ce que j'allais faire. Est-ce que je rentrais en France ? Est-ce que je repartais au Japon ? Est-ce que je faisais un MBA ou autre chose ? Est-ce que j'ai aux Etats-Unis ? Et je me suis dit, bon, ben voilà, Japon, Corée, suite logique, Chine. Et j'ai décidé de partir en Chine l'hiver 2005. Encore un hiver très froid. Je ne sais pas comment je les ai choisis. Je suis arrivé à Pékin. Les hivers sont souvent froids à Pékin. Oui, mais là, c'était du moins avant. Ça piquait là. C'est dur. Il faisait très très froid. Et je ne connaissais personne et pas un mot de chinois. Mais je m'étais mieux préparé que... J'avais un peu réfléchi mon truc. Et je m'étais inscrit dans l'université. Donc le Beijing UINCHUEN, le Beijing Language and Culture University, BLCU. Je me suis aperçu qu'Aquafina, qui joue dans Crazy Rich Asians et dans The Farewell, a aussi été la BLCU. D'accord. Comme quoi ? Donc c'était des cours de langue un peu, peut-être trop classiques, un peu scolaires. C'était plutôt pour calibrer pour des jeunes très scolaires. Oui, moi qui ai eu la chance de faire la fois du chinois en Chine et à Taïwan. C'est vrai que c'était plus sympa à Taïwan, quoi. Je pense que mon chinois serait meilleur si j'avais commencé par Taïwan. Mais bon, ça c'est autre chose. Peut-être que je n'aurais probablement pas eu la vie que j'ai eue aussi. Mais donc j'ai fait ça. Là, j'ai un peu aussi étudié dans une autre école. C'était le Tichutsun Shui Xia auprès de Huaqin Jiayuan et Boudaoko, d'Itiéjang, à la station de Boudaoko. Le quartier des étudiants de Pékin. Voilà, très coréen d'ailleurs. Ça rappelle des vieux souvenirs. Voilà, qui a beaucoup changé. Je n'ai pas beaucoup retourné depuis, je dois dire. Donc j'arrive et je me dis que je vais rester six mois, faire un peu de chinois, voir un peu ce qui se passe. Et en fait, assez rapidement, je connecte avec quelques personnes dans la tech. Je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers dans la tech, que ce n'est pas simple de faire du réseau. Et donc à ce moment-là, je faisais déjà un peu des missions de conseil, d'études de marché, de stratégie, parce que le Japon et la Corée, où j'avais passé du temps, étaient très en avance au niveau technologique, notamment le service mobile. Et donc beaucoup de boîtes dans le monde se disaient, ils sont en avance de phase. Si on regarde ce qui se passe, ça nous donne des idées sur ce qui va marcher ailleurs. Ça s'est un peu vérifié, mais pas vraiment complètement, les rapports de force entre opérateurs et fabricants de mobiles étant ce qu'ils sont. Et puis l'environnement d'innovation n'est pas forcément mal non plus. C'est spécialisé sur le secteur telco. Ouais, plutôt telco, services mobiles, services internet. Donc je faisais un peu du conseil là-dessus. Pékin, je continue de faire ça depuis Pékin. Et je commence à avoir de plus en plus de demandes, et des demandes sur la Chine. Et donc d'un côté, je vois qu'il y a une demande de conseil. Je vois que je n'arrive pas à y forcément répondre tout seul, parce que je faisais un peu d'autres choses, ou je n'avais pas forcément toutes les connaissances ou le temps pour tout faire. Et là, je commence à trouver des gens pour travailler avec moi. Et donc je monte une société de conseil pour répondre à cette demande, avec des consultants sur le Japon, la Corée et la Chine. D'accord. Qui s'appelait Plus8Star. Alors le nom était dérivé des codes pays. 81, le Japon. 82, la Corée. 86, la Chine. Et c'était un peu geek, mais en même temps différenciant. Pas facile à prononcer. Mais en chinois, c'était mieux. C'était Jabba Xing, Yousheng Kong Su. C'est un peu mieux. Voilà, avec la couleur rouge aussi, pour la chance. Bonne fortune. Le 8 et le rouge, quand tu cumulais. Absolument, c'était quand même assez réfléchi. Et à ce moment-là, je m'aperçois que ce qui pourrait aider, c'est de faire du réseau pour apprendre. Il y avait assez peu d'événements dans la tech. C'était plutôt par des grandes banques qui voulaient mettre en bourse des boîtes chinoises. C'était assez difficile d'être dans ces events-là. Donc je me rappelle qu'à Tokyo, j'allais à un event networking qui s'appelait Mobile Monday. Les gens se réunissaient pour parler de services mobiles. Et qui avait démarré en Finlande. Et je les contacte pour leur demander, tiens, est-ce que je ne peux pas le faire en Chine ? Et à ce moment-là, j'étais encore assez timide. Je ne me sentais pas trop d'être sur le devant de la scène. Je demande à des copains locaux, qui étaient plus dans la tech locale, s'ils ne peuvent pas m'aider. Et dont un qui est un peu connu, qui s'appelle Kaiser Kuo. Qui fait le podcast Cynica, depuis pas mal de temps. Qui était un type assez exceptionnel. Qui a monté un des groupes de hard rock chinois. Les premiers, Tang Chao, Tang Dynasty. Dans les années, je ne sais pas quoi, début 2000 ou années 90. Et il me dit, il n'y a pas de problème, je peux faire le MC. Et puis au dernier moment, il me dit, non, désolé, mon boss aux Etats-Unis, on a un call et je ne peux pas. Donc j'étais très stressé, parce que je me retrouvais faire le MC au pied levé. Improvisé en plus. Improvisé. Enfin, je connaissais les sujets, parce que c'était mon domaine. Mais voilà. C'est un exercice, quoi. Voilà, il y a quand même une certaine... Enfin bon, je n'étais pas trop à l'aise au micro. C'est une chose un peu changée. Mais je me retrouve à faire ça. Je trouve que finalement, ça ne se passe pas si mal que ça. Parce que mon boulot, c'était principalement de présenter les speakers, de poser une ou deux questions. C'était quand même pas... Voilà, c'était les speakers qui faisaient les présentations. Et je me retrouve embarqué là-dedans. Et en gros, j'ai fait un event par mois pendant 4-5 ans. Donc j'ai fait beaucoup d'events. Ça m'a amené à aussi être invité dans des events plus gros. Et peu à peu, je me suis retrouvé speaker international. Et là-dedans, et aujourd'hui, j'ai probablement fait plus de 300 speeches à travers, je crois, 35 pays. En partant de ce petit truc-là, quoi. Ça m'a aussi connecté... Il y en a pas mal qui sont sur YouTube, si on veut voir un peu à quoi ça ressemble. Oui, oui. J'ai quelques speeches qui sont un peu sympas. Soit sur le hardware, donc ce qu'on fait chez Hax, au niveau d'investissement, chez SOSV. Donc un peu la robotique, les innovations dans le domaine. Soit d'autres sujets un peu variés. J'en ai un peu marrant sur la culture. La Deep Tech qui est sortie il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. C'est à la fois super intéressant. À la fois, on peut le trouver en PDF sur SlideShare. Oui, oui, j'ai un dossier, oui. Et à la fois sur YouTube. Oui, j'ai fait une petite tournée dans différentes villes avec cette présentation. J'ai des speeches sur d'autres sujets, sur le cross-culturel, d'autres choses qui sont des choses un peu plus perso, mais qui sont, bon, moi qui m'intéresse. Donc ça, ça m'a aussi fait du réseau. Et j'ai rencontré des... Dans tes questions, tu avais les rencontres notables. J'ai eu, par exemple, le patron de Meituan qui est venu faire un speech de présentation de son projet à Montbalmonday, au moment où il démarrait. Au démarrage. Voilà, au tout démarrage. Quand il démarrait, donc un truc, c'était un des milliers de groupes locaux. Tu n'as pas investi, quoi. Ben, je n'ai pas investi, l'idée ne m'est pas venue, et puis ce n'était pas un serial successful guy, quoi. C'était un gars qui avait quand même planté plusieurs boîtes. Il avait fait... Il était spécialisé dans l'adaptation en Chine de concepts étrangers. Donc il avait fait un Facebook local, un Twitter local, un friendfit local, c'était lui. D'accord, oui. Et son Facebook avait pas mal marché en termes de users, mais en termes de monétisation, le modèle de pub ne marchait pas du tout en Chine. Donc il avait dû vendre un peu au Fire Sale à Softbank, d'ailleurs, qui avait... Non, pas à Softbank, pardon, à Renren. Enfin, qu'ils l'ont renommé Renren, des mecs qui connaissaient bien mieux en finance et en packaging, et qui, à peu près un an après, l'ont mis en bourse à plus d'un milliard. D'accord. Donc, quelque chose comme ça. Enfin, je m'en souviens pas exactement à terminer. Maituan, tu peux rappeler ça ? Oui, Maituan, c'est le Groupon local en Chine. Au début, ils ont démarré comme des milliers de Groupons. Donc c'était une concurrence extrêmement féroce pour acquérir à la fois les utilisateurs qui voudraient payer pour les services ou les offres, et aussi les vendeurs. À qui, au début, les marges étaient assez importantes, mais avec la concurrence, les marges ont baissé. Ils se sont retrouvés en dessous de 10% très vite en Chine. Donc ça, c'est un peu la petite caractéristique chinoise spéciale, c'est que s'il y a peu de barrières à l'entrée, il y a énormément de gens qui se lancent, et en fait, ça détruit ou modifie le business model. Donc moi, j'ai eu... Avec une concurrence démente. Voilà. Par des gens très compétents aussi, qui vont à toute vitesse. Et les marges qui tombent, ça c'est... Voilà. Donc ça force, pour moi, là j'ai un peu un modèle cognitif là-dessus, c'est des idées d'écosystèmes vraiment à la Darwin, quoi. C'est-à-dire le survival of the fittest et les mutations, en plus. C'est-à-dire que tu es obligé de muter pour survivre. Par exemple, le modèle de type Facebook, qui s'alimente, qui est un peu herbivore, on va dire, s'alimente sur de la pub, qui est souvent le modèle américain, ne marche pas en Chine pour la plupart des choses. Donc, c'est là où il y a eu les microtransactions, les choses comme ça, le Tencent avec la pub, les petites customisations et tout ça, qui au final, on marche... Ils sont un peu... Comment on s'alimente quand il n'y a rien à manger, quoi. Donc tu deviens un chasseur d'insectes quasiment à manger des petits trucs. Et ça te rend très très résistant dans ton écosystème. Et quelquefois, ça donne naissance à des modèles qui s'adaptent très bien. Aujourd'hui, dans le jeu vidéo, il y a énormément de free-to-play, où le jeu est gratuit et tu achètes des petites customisations, qu'à un moment, on appelait le modèle asiatique. La plupart des gens pensaient que ça ne marcherait pas ailleurs. Et c'est le modèle dominant dans beaucoup de jeux en ligne aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. Et même si on remonte avant, même avec les DVD pirates qui étaient omniprésents, avant que le cinéma explose en Chine, les films devaient être face à la situation où comment financer du cinéma dans un tel marché. Oui, oui. Donc ça, en Chine, effectivement, c'était un problème pendant longtemps parce qu'il n'y avait pas de façon de monétiser. Par exemple, j'ai discuté avec Kaiser, qui lui avait un groupe de rock. Il disait, les CD, ça ne rapporte rien, les bootlegs sont mieux produits que nos CD à nous. Je disais, mais alors comment tu fais ? Il dit, c'est les concerts, et le problème, c'est que les concerts, tu es un peu payé au lance-pierre. Et finalement, ça m'avait fait réfléchir, je m'étais dit, dans un monde post-numérique, où tout est accessible, tout n'est pas cher et quasiment gratuit, finalement, le contenu, c'est le marketing pour une expérience. Et ça, c'est assez vérifié, je dois dire. Quand on regarde les prix des concerts, les prix des théâtres, les trucs comme ça, la chanson ne coûte rien, tu la streams sur Netflix, tu la trouves ailleurs, peu importe, enfin, pardon, sur Spotify. Mais le concert coûte très très cher parce que c'est une expérience unique et avec un aspect de rareté. Alors qu'avant, le prix d'un concert, ce n'était pas très long le prix d'un CD. Donc, aujourd'hui, le CD disparaît. Donc, il y a des aspects intéressants en termes un peu d'évolution et de transformation de business model due aux contraintes des écosystèmes et à la commoditisation du contenu. Oui, tout à fait. On parlait même de business model du podcast, et voilà, business model, c'est à moins que tu aies du volume, ce n'est pas la pub. C'est l'expertise et la notoriété. Voilà. Donc, j'avance un peu sur tes questions que tu avais dit, voilà, Japon, Corée, Chine. Donc, Chine, je monte un business de conseil. Ça se développe gentiment. Ça me fait du réseau. Je commence à être un peu connu. Je continue d'étudier un peu le chinois, mais malheureusement, assez vite, je mets un peu de côté. J'étais un peu fatigué aussi de l'étude de langue, après Japon et Corée. On arrive vers 2010, là, c'est ça ? Voilà. La fin de Mobile Monday. Voilà. Donc, à ce moment-là, 2010, je commence même un peu avant, vers 2007, je fais mon premier angel investment dans une start-up. Avant que ce soit... C'était au moment où c'était... Juste au moment où ça commençait à devenir un peu connu, un peu cool, de faire de l'angel investment. Bon, je croyais au truc. Le truc a pivoté assez vite vers du jeu vidéo, qui, moi, m'intéressait moins. Mais bon, j'aimais bien l'équipe et tout ça. Ça a évolué. Ça a avancé. Ils ont fait des tas de choses intéressantes. Au final, bon, ça c'est... L'entreprise s'appelait comment ? Elle s'appelait Simune. D'accord. Et ils ont fait un jeu, au final, au début, c'était pour faire des espaces collaboratifs 3D dans le browser ou dans un client. Oui. Et ensuite, ils s'orientaient vers le jeu vidéo qui avait un business model plus clair. Ils ont créé le plus gros jeu multijoueur de tir, un first-person shooter, dans le browser, sur Facebook. D'accord. Un truc assez dingue. C'était une entreprise qui était basée... Qui était basée à Pékin. Qui était faite par un Français et un Australien. D'accord. Tu l'auras sur ton podcast, Ludovic Bodin. Tu pourras le regarder. qui est maintenant président de la French Tech à Pékin, d'ailleurs. Oui, je connais le nom, mais OK. Et ils ont fait des trucs assez dingues. D'ailleurs, avec un moteur de recherche... Enfin, non, pas un moteur 3D qui, à l'époque, était tout jeune, qui s'appelait Unity, qui est devenu énorme maintenant, qui vaut des milliards. Et il y avait eu même une discussion à un moment de faire un share swap, donc faire des échanges d'actions entre les deux boîtes. Ce sera peut-être la meilleure opération qui n'a pas été faite. Voilà. Petit... Comme tu vois, j'ai raté beaucoup d'opportunités, mais c'est en ratant beaucoup qu'on réussit. Voilà. Donc ça, ça m'amène là. J'avance un peu. Je me retrouve assez intéressé à travailler avec des start-up early stage. Je m'aperçois que le conseil n'est pas très compatible avec ça parce que les start-up early stage n'ont pas d'argent. Donc je faisais parfois du conseil, même auprès de bois, de start-up chinoises qui arrivaient au série A, qui étaient un peu arrivés au bout de leur adaptation du modèle américain et se disaient qu'il nous faut une nouvelle dose d'idées pour faire des nouvelles adaptations. Donc j'ai fait du conseil notamment auprès de boîtes qui faisaient du online dating, online matchmaking en Chine en leur amenant des idées des marchés japonais et coréens où c'était des choses différentes et en Corée notamment plus sophistiquées. Donc voilà, ça c'était un peu le conseil cross-border, c'était assez marrant. Et c'était toujours ça donc sous la... Clos et start, oui. Ok, d'accord, très bien. Ensuite, je publie quelques dossiers pour me faire connaître, je fais des speeches, je mets des trucs en ligne sur SlideShare et ça me fait connaître assez bien d'ailleurs. il y a certains de mes dossiers qui ont eu des dizaines, parfois même des centaines de milliers de vues. Et donc ça m'amène une expertise sectorielle Japon-Corée-Chine sur ce qui se passe dans le numérique en gros. Voilà, ça... Donc je commence à être un peu plus actif au niveau start-up, ça m'intéresse, je passe un peu de temps à Silicon Valley. En 2008, je fais mon premier speech dans la Silicon Valley invité par un investisseur là-bas où j'explique, ben voilà, Facebook démarrait tout juste sur le mobile, il ne monétisait pas et j'explique, ben voilà, en Chine, Japon-Corée, il y a des services internet et mobile qui monétisent avec autre chose que de la publicité qui ont plein d'utilisateurs mobiles. Donc j'étais là, je présentais le monde mobile first en 2008. et je publie aussi un dossier sur Tencent qui est donc le gérant qu'on connaît maintenant en Chine, personne ne connaissait quoi. D'accord. Je publie ça, le dossier ne se vend pas trop, je l'ai d'ailleurs mis en ligne gratuit il y a quelque temps. Donc un Français qui explique la Chine aux Américains. Voilà, et aux Chinois et aux Japonais, pas aux Chinois mais aux Japonais, aux Coréens, à des gens d'ailleurs, des Hauts-Russes, j'ai vendu en Russie, à Harvard Business School, ils ont acheté le dossier, enfin tu vois, c'est... Voilà, effectivement, c'était un peu bizarre un Français qui expliquait l'Asie. Et donc juste, donc tu nous parles d'Angel Investment, donc de seed funding, est-ce que tu peux développer un peu ton expérience là-dessus ? J'ai compté 13 startups. Oui, je dois être à 14, je n'ai pas mis la dernière. Est-ce que tu as... Donc ça a commencé de manière un peu, voilà, peut-être opportuniste, mais au bout de 13, est-ce que tu as développé une stratégie d'investissement ? Est-ce que tu en as tiré comme... Alors, bon, déjà... Peut-être comme bénéfice, là, je vois qu'il y a eu quelques... Il y a un article là-dessus il y a quelques temps sur Hacker Noon, sur The Hacker's Guide to Angel Investment, où j'ai un peu résumé ma pensée et mes connaissances. Alors, bon, je n'ai pas investi dans des boîtes qui ont fait des milliards, donc théoriquement, ça décrédibilise un investisseur quand tu n'as pas mis l'argent en des milliards, mais finalement, je suis peut-être plus proche d'un investisseur qui s'en est pas trop mal sorti, parce que je pense que la plupart s'en sortent très mal, mais n'en parlent pas. Donc, moi, je pense que je suis... Sur le papier, je suis encore bien, même très bien, j'ai des investissements qui continuent d'avancer. J'ai eu quelques sorties partielles qui m'ont remboursé pas mal de choses. ce que j'ai appris, c'est qu'au début, en général, on est dans les mauvais deals, parce que pourquoi est-ce qu'on viendrait de voir toi si on pouvait te trouver mieux ? C'est plutôt ça. C'est un peu la blague pour que si tu ne vois pas l'idiot autour de la table, c'est que c'est toi. C'est une approche assez humble, mais c'est la réalité. Ceux qui ont accès à des meilleurs investisseurs ne vont pas te voir, à moins que tu aies une valeur ajoutée nette pour quelque chose. Moi, j'avais un peu un positionnement un peu unique parce que j'avais une certaine notoriété sur l'Asie, sur les market entry, sur le numérique, mais il y avait assez peu de boîtes finalement que ça intéressait ce genre de choses. Donc la question, c'est à quelle table tu es ? C'est plus important que ta capacité à choisir finalement. Si tu n'es pas à la bonne table, tu n'auras pas les bonnes opportunités. C'est peut-être quelque part, trouver des bons deals, c'est les aiguilles dans la boîte de foin, mais si dans ta boîte de foin, il n'y a pas d'aiguilles ou que des aiguilles tordues, ça ne va pas. Si tu es dans une petite botte dans laquelle il y a plein de bonnes aiguilles, c'est mieux. Tu t'es rendu compte de ça au fur et à mesure ? Oui, mais j'ai eu assez de chance parce qu'en fait, mon premier deal, c'était des copains. Les chances pour lesquelles tes copains soient les gens qui vont faire un méga succès sont très faibles, mais bon, tu apprends en faisant aussi. Donc je dirais au début, soyez un peu prudent si vous faites le jeune investment. Ne faites pas des gros chèques. Mon premier chèque était assez gros. j'aurais dû faire beaucoup plus petit. Mais en même temps, le chèque est à la mesure de ce que ça demande pour vous d'être impliqué, quelque part. C'est plutôt psychologique. D'accord. Ensuite, j'ai eu plutôt de la chance parce que j'ai été associé à 500 Startups. J'avais aidé Dave McClure à faire une tournée en Asie. C'est lui qui m'avait invité d'ailleurs à faire un speech aux US avant de démarrer son fond. Donc 500 qui est un accélérateur de la Silicon Valley qui était assez connu. Après, il a eu des soucis avec MeToo et tout. là, il revient un peu sur la scène. Mais c'était un gars qui faisait énormément pour l'écosystème, qui était très ouvert, qui voyageait beaucoup, qui aidait les gens à se connecter. Tiens, je vais mentionner d'ailleurs un autre deal que je n'ai pas fait. Il a fait venir un petit groupe de gens en Asie. Moi, je l'avais déorganisé des trucs en Chine et en Corée. Ça s'appelait Geeks on the Plane. C'était un peu geeky comme titre. Il faisait venir 20-30 personnes, des entrepreneurs, quelques investisseurs. J'ai rencontré des gens un peu connus. Quelques petits mecs qui étaient là avec des startups un peu ceci, cela. Il y avait un gars, je me rappelle un grand gars qui était là. Je lui demande « Tu fais quoi ? » Je lui dis « Moi, je fais une app. » C'est une app de photos. J'ai une photo. C'est quoi le business model ? C'était un des cofondateurs d'Instagram. Mais à l'époque, c'était tout petit. Moi, ça ne m'intéressait pas. Je crois que moins d'un an après, il a fait une sortie autour d'un an après. Un ou deux ans après. Mais bon, ça ne monétisait pas. Dans la Silicon Valley, il fallait comprendre que la croissance et avoir un usage où tu as de la croissance et de la rétention, c'est une énorme valeur. Donc, même si ça ne monétisait pas, ça avait une valeur que Facebook a reconnue. Certains investisseurs assez tôt ont reconnu parce qu'ils n'ont pas levé énormément finalement. Ils ont vendu assez vite. Donc, une autre opportunité ratée. bon, elle était quand même assez lointaine. Sachant de mémoire d'avoir écouté un podcast intéressant sur un des fondateurs, au début, ils se cherchaient. C'est encore un exemple de start-up. Les mecs faisaient un truc qui les amusait. Ça marchait. Puis, quand tu as de l'usage, c'est vrai que l'attraction, je pense que c'est un truc très plaisant et que c'est un bon guide. Alors, il faut qu'il y ait de l'attraction et que ce ne soit pas un feu de paille parce que si tu n'as pas de rétention, que les gens essayent ton truc et après, le jettent à la poubelle, ça, ça ne vaut rien. Pas grand-chose. Mais si tu as de l'attraction et de la rétention, c'est vrai que c'est de l'or. Mais, c'est... Bon, à l'époque, je ne savais pas... La rétention est même presque plus importante d'en avoir un modèle et peut-être la rétention. Absolument. La rétention, tu n'as plus qu'à amener le trafic et c'est gagné. Après, tu amènes le trafic, il faut quand même monétiser. Si tu as un parc d'attraction super sympa, l'entrée est gratuite et tu ne vends rien, ça ne va pas. Donc, enfin voilà, ça, c'était un truc assez bon, assez intéressant. Ça m'a connecté à la Silicon Valley. Là, j'ai un peu appris aussi à comprendre qu'est-ce qui se passait. J'ai passé un peu de temps là-bas et j'ai passé du temps dans l'accélérateur de Dave McClure quand ça démarrait parce que je travaillais un peu sur des idées moi-même et je me suis retrouvé au lieu d'avancer sur mes idées à moi à faire des chèques dans cinq boîtes de son programme. D'accord. Tu étais chez Farmer Startups, oui. Tu étais en résidence. En résidence. J'ai essayé d'un peu donner des conseils. Je n'avais finalement pas beaucoup de conseils utiles je pense pour la plupart parce qu'ils n'étaient pas trop sur mes domaines. Mais bon, il y en avait quand même quelques-uns sur le jeu vidéo un peu éducatif et trucs. Je pense que j'avais des trucs à dire. Et sur un petit laps de temps comme ça, tu investis dans cinq startups. Écoute, les programmes duraient trois, quatre mois. J'ai passé du temps. Il y a des gens que je trouvais sympa et des boîtes que j'aimais bien. J'ai investi sur un truc qui me plaisait. Pas forcément sur la méga traction qu'ils avaient. Et il y en a deux qui ont vraiment pas mal marché. Et qui ont vraiment remboursé tout le reste. Qu'ils sont ? Tu peux nous dire les noms ? Alors, il y en a une. C'était un jeu pour enfants. Alors, ils ont eu des petits soucis après. Yogomi. Voilà. Boîte mexicaine. Gengo. Ça, c'était pas Fevered mais pas dans leur programme. Eux, ils ont fait une sortie il n'y a pas très longtemps. Bon, c'était pas... fou, mais c'était pas mal. Gengo ? Gengo, c'était la plateforme de translation en ligne. Qui est assez connue de couleur verte. Ouais, plateforme de translation en ligne. J'ai été écrivain de Gengo ? Ouais, moi aussi, c'était pas mal. Mais bon, le business est un peu compliqué dans ces domaines. Tokyo Otaku Mode, j'ai fait une sortie partielle. Eux, c'est une communauté pour les otakus et les fans de culture Asia, Japon, manga, tout ça. Et les mecs avaient énormément de traction sur Facebook. Après, c'était un peu plus compliqué à monétiser mais ils sont devenus plus ou moins un site d'e-commerce et de culture et ils ont fait une sortie partielle qui était pas mal. Et là, ils réfléchissaient à ne pas rentrer en bourse. Donc voilà. Je continue parce que, bon ça, il y en a deux autres, deux, trois autres qui n'ont pas trop marché. Voilà, j'ai marqué aussi. Curious Hat, Story Panda, Tender Tree. Toute la liste, on regarde la liste là sur LinkedIn de Benjamin, Benjamin Joff sur LinkedIn. Donc, avec chaque, j'ai appris un peu des trucs et notamment, tu fais les erreurs et tu essaies après de ne pas les refaire et tu améliores ton modèle mental en fait d'investissement. Et je vois justement l'Elysium Space. J'avais croisé, donc c'est des français, il est intérieur à San Francisco. Oui, c'est un copain d'enfance. C'est un projet assez délirant. C'est un copain d'enfance qui est maintenant français, donc consultant à la NASA maintenant et qui voulait lancer une boîte dans le spatial. Il est hyper fort sur plein plein de trucs techniques. Là, il fait des modèles de navigation pour un avion qui fait de l'observation spatiale. Enfin, il est hyper hyper bon techniquement sur tout ce qui est machine learning, AI, planning, planning de mission. Et il s'était mis en tête de faire une boîte dans le spatial, dans le New Space, qui démocratiserait l'accès à l'espace en fait. Et parce qu'aujourd'hui, on a beau en parler, les gens normaux, ils n'ont pas accès à l'espace. et il s'est dit un truc qui pourrait être assez intéressant, c'est dans le... Il a regardé différents trucs et il s'est dit peut-être dans le funéraire. On ne peut pas en profiter de notre vivant de l'espace encore. Vivant, c'est cher parce que tu payes au kilo l'espace. Oui, tout à fait. Et si tu... C'est dur à marketer ça. Voilà. Il y a une logique, mais... Bon, tu as des gens Virgin Galactic qui t'envoient faire un petit tour en bordure d'espace pendant quelques minutes. Vous n'avez pas les moyens ? Pas de problème, on a la solution. Virgin Galactic, il vendait son ticket à 250 000 dollars, ça fait je crois 8 ans qu'il promet. Dès que vous êtes mort, on peut vous envoyer. Exactement. Mort, c'est possible. Et il s'est dit finalement dans un monde de plus en plus laïque, de plus en plus tourné vers la célébration de la vie, ça peut être une façon intéressante et assez majestueuse en fait de célébrer la vie de quelqu'un. Et donc, il envoie des nanosatellites dans l'espace donc c'est des charges secondaires, des secondary payload sur les fusées et il met en orbite et donc le nanosate tourne en général un an ou deux. Un petit satellite qui contient donc les cendres, un échantillon de cendres des gens. Un gramme de cendres dans une petite capsule dans un microsatellite qui fait une petite boîte de 10 cm sur 10 et qui tourne jusqu'à ce qu'elle se repénètre dans l'atmosphère et là, elle se consomme entièrement et en fait fait d'ailleurs une étoile filante. Les japonais avaient bien aimé l'étoile filante. Je l'avais croisé et il m'a dit j'ai tout le temps de prendre un café avec toi parce qu'il attendait le lancement d'une fusée. Est-ce que c'était la première fusée il y a 4-5 ans à San Francisco ? Ah, c'est possible. Il avait pas mal de limitations parce que je sais par exemple les indiens prendre des cendres humaines c'est un eau. Ah non, c'est un cauchemar. L'espace on a l'impression que c'est accessible c'est un cauchemar au niveau réglementaire au niveau excès et un peu au niveau superstition. Il y a beaucoup de lanceurs qui refusent d'avoir des cendres pour des raisons vraiment pas claires parce que c'est un truc entièrement inerte. Il n'y a vraiment aucun truc qui bouge. Et tu te dis que les startups c'est risqué en général mais quand je voyais un entrepreneur je me disais ça fait des années qu'il travaille il appuie sur un bouton mais là il n'attend qu'une fusée décolle et si la fusée explose ça réduit en fumée. Tu n'as pas obligation de résultat sur un lancement spatial. Et ce n'est pas top pour la suite de ton business. Ce n'est pas top pour la suite. On n'a pas l'étoile filante mais on a fait un gros feu d'artifice. Il y a eu un lancement c'était en fin d'année dernière il me semble par SpaceX et ça a marché c'était mis en orbite c'était magnifique. Donc ça continue j'avais jamais suivi vraiment de près un lancement de fusée j'avais un peu des émotions. On s'écarte un peu de l'Asie mais tu conclues un peu sur la conclusion et la stratégie que tu as mises en place. Alors la stratégie c'est qu'aujourd'hui j'en fais très peu d'engine investment parce que je n'ai plus trop le droit vu que maintenant je suis dans un fonds. Est-ce que ce n'est pas même un peu surévalué aujourd'hui dont tu investirais encore comme ça ? J'ai fait un deal l'an dernier dans une boîte française de robotique qui s'appelle Kala qui fait un robot qui permet de préparer des plats de pâtes. D'accord. Donc c'est l'automatisation finalement dans le food and beverage ils ouvrent un restaurant d'ailleurs. Donc ça non je pense que il y a encore plein de choses à faire dans l'engine investment mais que la plupart évidemment se plantent parce que les chances sont très faibles alors évidemment il y en a qui réussissent c'est ceux qui parlent mais ils ne savent pas forcément trop pourquoi. Et même la stratégie de base la stratégie c'est de s'associer avec des gens qui ont du bondy-le-flow. Ça il faut au moins faire 10 investissements faire 2-3 investissements dans le gel. Alors c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit alors la réalité le nombre n'est pas important la qualité passe avant je suis bien d'accord mais est-ce que c'est pas presque mathématique qu'il faut qu'il y ait un gros investissement qui récupère les autres ? Disons que d'abord le plus important c'est d'être à la bonne table donc il faut le bondy-le-flow et donc il faut être associé ou connecté avec des gens qui ont accès à des startups intéressantes et qui ont une expertise et qui aident à dérisquer tout ça. Si t'es débutant engine investor et t'es le lead quelque part avec d'autres gens avec je sais pas quoi des gens qui connaissent rien c'est pas bon signe. Donc d'abord s'associer ensuite oui c'est vrai il y a un aspect statistique il y a assez peu je veux dire les startups c'est une distribution assez brutale au niveau statistique il y en a plein qui ramènent rien quelques-unes qui ramènent un peu et très rares qui ramènent beaucoup donc il y a un petit côté là-dessus donc c'est pour ça il vaut mieux pas faire des chèques trop trop gros il vaut mieux faire un peu gaffe aussi au valo et je pense que peut-être un truc à garder en mémoire quand t'es en angel c'est qu'on travaille avec son argent tandis que les VC travaillent avec l'argent des autres et donc je pense qu'en tant qu'angel il faut pas hésiter à faire des sorties plus tôt pas attendre tout au bout parce que quand t'es en angel ça met probablement 10 ans à faire une sortie si t'attends un IPO ou plus tôt d'acquisition et si j'avais fait des sorties plus tôt j'aurais finalement mieux sorti parce que t'attends 2-3 rounds tu fais le tour d'angel souvent il y a un bridge un deuxième tour d'angel ou un pré-seed ensuite il y a un seed ensuite il y a un série A quand t'atteins le série A ou le série B je pense que ça vaut le coup de commencer à regarder si tu vends pas la moitié un tiers ou tout parce que l'idée c'est aussi de recycler ton capital et de faire des multiples et plus t'as des sorties et du positif plus tu gagnes des galons quelque part ça améliore ta réputation et ça permet il y a une question de vélocité de capital tu vois si t'entres tard c'est pas sûr que ça va multiplier autant que ça va multiplier au début oui bien sûr même si c'est une prise de risque plus importante de réinvestir oui alors effectivement donc ça dépend de ton deal flow de ta prise de risque donc il y a tout un équilibre à faire mais je pense que pour les angels il y a intérêt à réfléchir ben voilà je vous renvoie à mon article sur Racker Noon qui je pense c'est assez bien Racker Noon voilà sur Racking je mettrai le lien dans les commentaires sinon voilà mais j'ai effectivement appris que l'important c'est d'être à la bonne table que ce qu'on aime c'est pas forcément ne pas oublier la qualité avant avoir une stratégie où il faut faire une dizaine d'investissement peut-être mais ne pas oublier la qualité avant tout qualité avant tout et on est très mauvais juge de la qualité donc mieux vaut aller tu vois par exemple c'est un peu comme se dire est-ce que je fais des courses si tu es aux Etats-Unis est-ce que je fais des courses à Walmart ou à Whole Foods tu vois si tu vas à Whole Foods tu sais que tout est de bonne qualité en gros quoi il n'y a rien de vraiment mauvais donc ça te fait déjà un bon tri à Walmart ça se discute quoi donc dans l'engine investment je pense que c'est un peu comme ça aussi maintenant dans les autres leçons bon il y a des tas de choses à discuter au niveau des startups des fondateurs bon ça va on va parler un peu plus tard ok ok très bien là ça nous amène dans la chronologie on avait la fin de Mobile Bond Day en 2010 tu nous parles de ton activité d'engine investment qui j'imagine est tendue sur le temps je vais dire un dernier mot sur l'engine investment parce que j'ai une startup un peu marrante qui s'appelle OpenTrance dans lequel j'ai investi au tout début où j'étais chez Hacks comme investisseur hardware c'est une boîte qui fait des robots qui automatisent des protocoles de laboratoire ça ressemble à un Twiliprinter un peu gros en 3D et en fait là ils ont mis au point une suite de tests pour le coronavirus d'accord et je pense que ça va alors déjà ils marchaient déjà bien et je pense que ça va booster leur business encore plus OpenTrance OpenTrance ok ok ils peuvent automatiser des milliers de tests avec des robots qui ne coûtent pas cher on parle des startups qui sont sur le sujet c'est intéressant on en a quelques-unes dans notre portfolio donc c'est assez intéressant celle-là est bien on en a une autre en biotech qui s'appelle Casper Bio qui aussi fait des tests en une heure mais eux c'est un petit kit de tests c'est pas un lab et d'autres enfin ok mais voilà c'est intéressant de voir que la science et les startups peuvent faire partie des solutions voilà ok ok ensuite comme je l'ai dit en introduction t'es keynote speaker tu travailles t'as fait plusieurs articles pour tes crunch forms etc t'es aussi prof pour tu interviens pas prof intervenant intervenant plutôt dans certaines universités ça ça commençait à quelle époque comment ça et bien écoute alors j'ai commencé à écrire des trucs assez tôt je t'ai parlé de la Chine où j'essayais d'aller dans des conférences et en fait ce que j'avais fait pour au début pour essayer d'aller dans des conférences elles étaient assez chères et j'étais pas invité à parler parce que j'étais pas connu et j'avais peut-être pas grand chose à dire et je me suis dit bon qui peut y aller gratos et j'ai vu que soit t'étais speaker soit t'étais organisateur soit t'étais sponsor soit t'étais copain d'un de ces trois là soit t'étais média et je me suis dit bah tiens média c'est peut-être pas bête et j'ai contacté le journal du net et je leur ai proposé d'écrire des articles pour eux sur l'Asie en échange que je puisse utiliser leur nom pour aller dans des conférences et ils m'ont fait bah il n'y a pas de problème j'ai été donc j'ai écrit pendant un an des articles pour le journal du net d'accord voilà et ça m'a permis d'aller dans des confs et ensuite ça m'a aussi fait comprendre que ça aidait la notoriété et quand j'ai commencé à faire du conseil j'ai aussi commencé à proposer à proposer des articles et puis j'ai des journalistes qui m'ont contacté peu à peu pour mon expertise à différents médias et donc TechCrunch j'ai écrit pour Hacks une quinzaine vingtaine d'articles ça nous a fait connaître aussi j'ai pitché parfois à d'autres à d'autres médias Forbes m'a proposé d'être guest writer j'ai fait pendant un peu plus d'un an des articles sur l'Asie pour Forbes Asie et effectivement c'est assez sympa ça prend pas mal de temps parce que moi je fais des articles plutôt un peu de fond avec toutes les recherches derrière donc même quand t'as de la connaissance faut quand même faire des recherches supplémentaires faut écrire réécrire corriger repackager faire les choses bien ça peut mettre une dizaine d'heures d'écrire un bon article d'accord donc c'est quand même significatif c'est quelque chose que tu fais plus pour le côté on va dire prestige que financier c'est pas financier du tout en général ils payent pas c'est même parfois pas payé du tout souvent pas payé le plupart du temps pas payé mais c'est intéressant pour la notoriété et moi ça m'intéresse parce que écrire c'est une façon de penser ça t'aide à organiser tes idées ça t'aide à complémenter tes idées parfois ça te donne aussi l'excuse pour contacter des gens toi tu fais un podcast ça permet de contacter des gens écrire moi j'ai assez souvent contacté des gens c'est toi qui travailles c'est ça l'astuce avec le podcast ouais mais c'est quand même toi qui travailles parce que tu vas produire c'est pas simple trouver les invités etc il y a tout un travail qu'on voit pas dont je suis familier derrière la scène qui prend beaucoup de temps donc effectivement moi j'ai écrit des trucs à droite à gauche je continue à l'occasion quand j'ai quelquefois il faut un peu qu'une idée atteigne un peu une masse critique où je me dis tiens il y a un truc à faire où le timing est bon pour ça là je réfléchissais peut-être écrire un truc sur les startups qui bossent sur le coronavirus par exemple pour montrer qu'il y a de la tech il y a des choses intéressantes qui peuvent vraiment amener des solutions mais souvent une idée super sujet je t'incite à faire souvent une idée mais du tout à maturer moi j'aime bien prendre des notes un peu au fil de l'eau j'ai Google Keep je prends souvent des notes sur plein de choses et quand ça s'accumule après je me dis tiens je peux peut-être mettre ça dans un petit speech ou dans une partie d'un speech tu vas interviewer des gens aussi pour un article alors ça je fais assez rarement interview de gens mais là j'ai commencé ça me fait une interview mais juste d'avoir des feedbacks par un expert oui je demande je discute avec pas mal de gens j'organise des events aussi j'en ai organisé pas mal je suis devenu pas trop mauvais à ça aussi plutôt des petits forums entre je ne sais pas quoi 50 à 150 personnes hier d'ailleurs j'ai probablement fait le dernier event de France c'était juste avant le speech de Macron on s'est arrêté à 8h pile j'allais dire sur le coronavirus le dernier event qui n'a pas été annulé c'était un event sur la deep tech avec des investisseurs bon j'ai maintenu j'ai failli annuler 50 fois mais finalement il y avait des bonnes volontés et sur le côté donc intervenant ça c'est d'ailleurs un petit conseil aux gens parler en public c'est une très bonne compétence à acquérir et organiser des petits events c'est aussi beaucoup plus simple qu'on pense et c'est aussi très bien parce que quand on crée une scène ça permet d'inviter des gens sur la scène et d'inviter des gens à regarder et ça ça peut être un très bon outil et je conseille même ça à nos start-up je leur dis bah tiens vous êtes dans telle domaine organiser un petit event autour de votre domaine par exemple bon bah par exemple les start-up qui bossent sur les trucs de virus ils devraient probablement faire des events enfin non évidemment pas évidemment pas mais ce que je veux dire des petits forums quand il n'y a pas de virus où tu par exemple t'es dans la construction tech la tech liée à la construction tu peux faire un petit forum voilà construction tech start-up t'invites deux autres intervenants à toi tu présentes un peu ton truc on discute du domaine des opportunités et ça va faire venir ça devient un catalyseur en fait pour les gens du secteur et voir solliciter la French tech locale je sais que la French tech de Hong Kong on fait pas mal d'événements et en général les French tech sont ouvertes à collaborer avec des start-up avoir un thème ça catalyse et c'est important et moi je préfère les petits forums avec un thème assez précis aux grandes confs où un peu souvent on va pas très en profondeur et on s'ennuie et où ça attire pas le groupe le côté networking va être encore plus intéressant si c'est focus surtout moi je suis dans la deep tech donc c'est des start-up qui s'appuient on va peut-être passer à ça d'ailleurs sur mon activité avec SOSV on s'intéresse aux start-up très high-tech et souvent c'est un peu un side-show un truc un peu sur le côté dans des plus grosses conférences et donc on arrive on a du mal à se retrouver et c'est important de pouvoir se retrouver d'avoir une masse critique pour que les échanges et les connexions se fassent d'accord tout à fait tu voulais nous dire un mot juste sur le côté donc intervenant dans pas mal d'universités ça s'est fait aussi oui ça c'est pareil je trouve un truc assez sympa parce que tu peux un peu plus te lâcher je pense devant des publics qui sont moins pro j'ai fait des speeches à Berkeley à Stanford récemment à Dauphine j'ai fait des speeches bon à l'occasion quand on m'invite ou quand quand ça s'y prête d'accord mais en général je suis assez content de partager un peu ce que je raconte là et puis expliquer des trucs il y a des choses qu'on peut pas trop dire vraiment en grand public des choses un peu trop vraies ou de lâcher des noms donc on peut le faire un peu plus se défouler un peu on peut un peu plus se lâcher quand c'est off the record dans une université donc on en arrive à AXE donc SOSV tu es rentré par la porte AXE je vois 2013 c'est ça fin 2013 ben c'est un français Cyril Ebersweiler qui était aussi en Japon et en Chine depuis assez longtemps qui avait monté un premier accélérateur de start-up le premier en Chine d'ailleurs qui s'appelle Chan Accelerator qu'il avait lancé à Dalien où il vivait et associé il était associé avec un investisseur américain qui s'appelle Sean O'Sullivan c'est le SOS de SOSV et il voulait faire ça en Chine il a dit ben voilà ça me plaît bien il a lancé le truc Sean a financé avec un petit peu de sous parce qu'il était assez riche il avait monté une boîte à faire IPO et tout ça et en fait son truc a pas mal marché il s'est aperçu qu'il y avait peut-être une opportunité supplémentaire plutôt que de faire que du software à faire du hardware et il a décidé de monter un autre programme à Chine Gen spécialisé hardware donc c'est-à-dire tout ce qui est produits connectés alors les gens plutôt l'image objet connecté le petit bracelet les machins mais en fait assez vite on s'est orienté vers du B2B des trucs assez high-tech et assez chers donc des robots de service donc c'est pas des robots avec des bras et des jambes c'est plutôt un robot qui fait un truc hyper spécialisé donc on parle du hardware donc c'est du IoT des objets connectés objets connectés mais pas forcément en public ça peut être pour l'industrie pour la santé avec un modèle au début qui était donc assez B2C vous faisiez beaucoup de Kickstarter on va dire des gadgets connectés hyper sympas des jouets divers et variés tu peux te donner quelques exemples et vous êtes devenu assez expert à faire un Kickstarter pour lancer ces projets c'est vrai c'est un peu par ça qu'on s'est connu accompagné par tout un programme d'accubation on est devenu effectivement au début on faisait pas mal de consumers c'était le grand boom c'était le grand boom de l'IoT donc on a fait qu'est-ce qu'on a fait comme truc des robots éducatifs une boîte qui s'appelle Makeblock boîte chinoise dans le premier programme avant que je rejoigne Hacks qui maintenant a une valorisation à plus de 400 millions qui marche super bien d'autres produits qu'est-ce qu'on a on a une boîte qui s'appelle Nura qui font des écouteurs audio avec ils ont un système qui permet d'analyser ton profil auditif directement sur l'écouteur et t'as rien à faire ils t'envoient un son et ils mesurent le retour et après ils peuvent t'adapter en fait l'equalizer du casque à ton oui d'accord c'est un truc assez dingue ça vient du médical d'ailleurs parce que l'un des fondateurs est un chirurgien ORL et qui fait aussi du firmware comme quoi il y a des gens qui sont assez talentueux quand j'étais passé chez Hacks ça partait dans tous les sens c'est extraordinaire la diversité des projets et c'est devenu très très high-tech ça allait de l'agriculture à la santé en passant par un robot pour jouer au ping-pong il y avait des trucs assez délire c'était un robot pour réparer les roues de bus c'était magique avec des le robot pour les roues de bus c'était pour inspecter les roues de bus pour éviter qu'elles explosent parce qu'elles sont trop usées ou qu'il y a un clou donc il pouvait détecter un petit robot il faut quand même expliquer que c'est un robot automatique qui roule tout seul qui est indépendant qui est passé dans le garage pendant la nuit il va sur le parking de bus un peu à n'importe quel moment il check déjà il scanne la plaque il la reconnait bon ça c'est assez simple ensuite il fait le tour il va à la roue à chaque roue il met un bras avec un capteur qui va autour de la roue et qui permet d'analyser la surface de la roue donc ça c'est un truc qui est normalement fait au doigt par un gars donc c'est il touche la roue il voit pas très bien et il essaie de voir s'il y a un problème et ça un robot automatise ça alors ce qui est intéressant c'est qu'eux c'est une boîte chinoise qui s'appelle Youibot et ils font des tas de robots autonomes pour plein d'applications et ils sont tendus dans la logistique d'entrepôts et des choses comme ça et récemment ils ont été demandes de la suite au virus de robots de désinfection et donc ils ont collé des lents puvées sur le dos d'un robot et ils envoient le robot dans des espaces quand il n'y a personne pour désinfecter la lente puvée ultra puissante et là ils ont prototypé leur truc je crois ils ont mis deux semaines à faire un robot parce qu'ils ont déjà toute la techno et en gros deux semaines après ils livraient les 30 premiers la vitesse ça c'est Shenzhen pour toi donc c'est un peu ça ça explique aussi pourquoi on est à Shenzhen la supply chain va à toute vitesse les choses sont moins chères il y a de l'expertise donc Cyril en 2013 m'a dit bah tiens on a ce truc là je lui ai dit écoute moi je suis ingénieur mais je ne connais pas trop ce genre de techno il a dit ne t'inquiète pas ce n'est pas ça le problème c'est plutôt le côté business toi tu as fait du conseil tu as des réseaux tu connais un peu le marketing et tout ça c'est ça la stratégie tu as fait de l'engine investment donc viens voir et viens nous aider sur le côté business donc à l'époque j'avais plutôt envie de partir de Chine bon j'ai passé des épisodes sous silence mais j'ai passé un peu de temps à Singapour à Kuala Lumpur tu as fait tellement de choses qu'il vaut mieux on va s'y perdre j'ai raccourci mais je lui avais plutôt envie de partir parce que bon j'avais un peu voilà j'ai un peu fait le tour j'avais un peu marre de faire du conseil j'aimais bien le côté start-up mais je n'avais pas de projet à moi donc il m'a proposé ça je me suis dit bah tiens finalement c'est peut-être pas mal je vais aider les autres avec leurs projets comme ça j'apprends sur le côté start-up et je les aide avec mon expérience à moi bon je retourne en Chine Cyril m'a fait un peu la pub il m'a un peu survendu Shenzhen il m'a amené dans un café sympa au City Loft il m'a dit regarde Shenzhen ça a beaucoup changé c'est comme ça maintenant bon alors dans le coeur de Ruachanbei c'était pas comme ça c'est la capitale du hardware il s'y passe des choses extraordinaires à vivre j'avoue que quand on habite à Hong Kong surtout en 2013-2014 maintenant c'est vachement mieux mais à l'époque c'était quand même un peu rugueux dans le centre du quartier électronique rugueux c'est le terme mais bon il faisait beau c'était quand même sympa et c'était pas loin de Hong Kong beaucoup moins pollué que Pékin donc ça ça comptait aussi donc ouais j'ai rejoint on a commencé à investir en des boîtes on a trouvé des boîtes dans le monde entier j'ai fait connaître le programme par les articles les speeches et tout ça je m'en valais beaucoup on parle de boîtes qui ont un prototype prototype ouais trois personnes un prototype qui vont venir donc à Shenzhen pour plusieurs mois c'est ça voilà pendant 4 mois 6 mois pour suivre tout un programme on va les aider à avancer sur le prototypage et sur même le business aller vers le lancement d'un premier produit on les aide à comprendre comment enfin c'est des gens qui savent faire un prototype de labo ils connaissent rien à la supply chain et on les aide à comprendre et à construire déjà le bon produit peut-être un peu mieux positionné stratégiquement que ce qu'ils avaient et ensuite comprendre comment créer leur propre supply chain la gérer et comprendre derrière en fait excuse-moi planifier un peu la distribution derrière aussi et les deux années à venir comment tu vas te financer comment tu vas te distribuer il faut un peu vous leur donnez un peu d'argent vous prenez participation alors à l'époque on investissait 25 000 dollars par boîte maintenant c'est un package de 250 000 donc ça ça peut mal augmenter ok à l'époque quand Cyril a démarré il faisait 10 boîtes par an là on en fait 40 contre le pourcentage standard ouais c'est standard cross the board en général à l'époque on prenait c'était je crois 8% là on a augmenté parce qu'on a augmenté les prix aussi d'accord enfin on investit beaucoup plus donc c'est un peu un mix parce qu'il y a des common shares et des preferred donc c'est un peu un mix mais c'est un peu légèrement au-dessus de 10% avec des équipes donc je me souviens du monde entier mais quand même pas mal de chinois et d'américains et si je ne me trompe pas il y avait quand même des caractéristiques souvent des chinois qui étaient très forts techniquement mais qui parfois sur le côté marketing comment vendre leurs produits dans le monde entier étaient un peu plus perdus et des américains typiquement qui d'un point de vue technique quand ils arrivaient en Chine pour produire un hardware en Chine étaient pas aussi forts que les chinois ouais alors effectivement ça c'est en général à peu près ça mais finalement ils ne sont pas si éloignés que ça au sens où alors oui au niveau statistique c'est à peu près moitié Etats-Unis un quart Europe un quart Asie avec beaucoup de Chine parce que on trouve les start-up où elles sont là où elles sont bien et effectivement les américains sont quand même beaucoup mieux formés à pitcher à vendre même si ceux qui viennent de la deep tech et de la science ils sont quand même un peu moins moins au point que les autres Il y avait quelques exemples d'ingénieurs américains j'avoue Ils ne sont pas tous très bons à pitcher loin de là et les chinois finalement avec leur style ils se débrouillent très très bien pour vendre en Chine La plupart des boîtes d'ailleurs on ne leur dit pas on va vous aider à vendre dans le monde entier aux chinois on leur dit à un moment on va vous aider à vous étendre dans l'international mais surtout on va vous aider à devenir une boîte d'envergure mondiale et de mindset mondial avec les aspects de qualité de communication qui font quand même la différence même en Chine Nos boîtes ont l'air je pense très pro très vite parce qu'on leur fait monter le niveau et pour les boîtes américaines c'est principalement l'accès à la supply chain elles sont quasiment aucune se lance sur le marché chinois c'est des marchés très différents des écosystèmes on peut en parler très très différents en termes de composants et déjà réussir sur son marché où ils connaissent mieux aux Etats-Unis ou en Europe c'est déjà assez compliqué les boîtes qui se lancent en Chine c'est assez rare qu'elles le fassent avant d'avoir une certaine maturité d'accord ok en tout cas moi je suis assez fan de Hacks j'ai toujours été super impressionné par ce que vous faites de suivre les projets Kickstarter les vidéos etc de tous ces gadgets on en fait très peu maintenant on en a fait une centaine dont 10 à plus d'un million de dollars d'avoir vu vos locaux à Shenzhen qui sont ces deux étages avec un atelier super bien équipé on vient de déménager là ça a encore grandi mais on n'est plus que sur un étage mais c'est un truc énorme d'accord toujours au même endroit dans le même quartier d'accord parce qu'avant c'était dans Hohiangbei dans le shopping mall des composants électroniques c'est encore un peu le cas c'est un magasin de jouets pour ingénieurs électroniques il y a de 5 il y a de 5 donc SOSV je termine on est une société d'investissement de capital risque on a 700 millions en management on vient de clore un fonds de 277 millions de dollars pour investir dans environ 150 start-up par an à travers le monde à travers nos programmes donc Hacks représente à peu près un tiers on a IndieBio qui fait de la biotech à San Francisco et New York c'est un autre tiers et puis après on a un mix de trucs sur Food Software Blockchain qui fait le dernier tiers les spécialités de Hacks donc moi j'étais 100% Hacks pendant 6 ans c'est tout ce qui est des trucs connectés donc robots trucs pour l'industrie AgTech santé santé connectée on a par exemple une start-up suédoise dont je parle assez souvent qui s'appelle Flow Neuroscience qui fait un produit de stimulation du cerveau pour traiter la dépression d'accord donc c'est en concurrent avec les antidépresseurs avec un appareil donc c'est les Digital Therapy donc c'est un truc assez marrant thérapie numérique c'est pas du neurofeedback il y a du neurofeedback mais il y a il y a de la stimulation directe transcrânienne donc c'est des trucs certifié CE il n'y a pas de soucis c'est propre la différence c'est qu'ils font un produit qui coûte beaucoup moins cher et qui est accessible à un public beaucoup plus large que ce qui se faisait déjà finalement dans certains hôpitaux spécialisés on a quelques start-up françaises assez sympathiques alors je fais hello à Fitme qui vient de levier 9 millions pour un appareil c'est des semelles qui aident pour des diagnostics différents problèmes de santé semelles connectées Moona qui est un appareil qui aide à s'endormir avec un contrôle de la température de l'oreiller quelques autres start-up dont je n'ai pas tout le monde en tête là mais bon voilà ils se reconnaîtront salut à vous et ton rôle donc chez SOSV SOSV alors après AXE donc depuis à peu près un an je me concentre sur étendre le réseau d'investisseurs de SOSV et la notoriété parce que finalement nos accélérateurs se sont fait assez connaître dans leur spécialité mais le fonds était un peu en background et les gens ne connaissaient pas trop et donc j'ai organisé maintenant je parle plus au nom du fonds tu as beaucoup parlé au nom de AXE tu as évangélisé AXE dans le monde entier sur des conférences etc. ça a fait beaucoup de deal flow ça nous a aidé à gagner en crédibilité étant notre réseau d'investisseurs et maintenant je fais pareil pour SOSV donc à travers les events à travers des dossiers qu'on publie on a un truc sur le Deep Tech Trends qu'on a publié l'an dernier qui a pas loin de 40 000 vues en ligne sur SlideShare j'organise des events je parle j'écris et avec l'idée donc de trouver des bonnes boîtes dans lesquelles investir partout où elles soient dans le monde on a investi dans une boîte en Afrique il n'y a pas longtemps qui avait gagné d'ailleurs la grande conférence Hello Tomorrow qui a été annulée enfin reportée cette année à Paris qui était une très belle boîte et voilà donc un peu ce que je fais avec SOSV parce que malgré tout même quand on est investisseur il y a un aspect marketing d'autorité qui compte et donc je pense d'ailleurs à me lancer dans le podcast j'enregistrais la semaine dernière tout le monde fait des podcasts c'est magnifique mais il faut être spécialisé je pense parce que les podcasts c'est généraliste il y en a déjà beaucoup sur plein de trucs mais sur des trucs spécialisés il y a beaucoup de place et c'est finalement ça l'important ok ok d'accord donc bon on a vu une bonne partie de ton expérience professionnelle on n'a même pas eu le temps de tout couvrir mais c'était déjà très très riche la vie de mon oeuvre pour mieux te connaître 2-3 questions un peu plus perso avant de conclure enfin déjà il y en a une que j'aime bien je te pose des questions un peu dures parce que pour moi je te connais comme quelqu'un vraiment intelligent qui sait réfléchir du tac au tac qui est bon pour trouver des noms de start-up tu as dû en trouver des nombreux donc voilà j'ai fait du branding un peu par la force des choses que nos start-up avec des noms coucher dehors je te fais des compliments maintenant il faut que t'assures sur les réponses on coupe pas au montage si vraiment il y a des ratages mais Miss Buster un mythe sur l'Asie que tu aimerais clarifier ah oui alors j'ai un peu réfléchi et je me suis dit que finalement le plus grand mythe sur l'Asie c'est que l'Asie existe c'est à dire que c'est un peu une construction occidentale quand on voit ce qu'on met dans le sac de l'Asie quelquefois ça va du Kazakhstan jusqu'aux Philippines t'as des pays qui ont des économies des langues des cultures des religions qui sont entièrement différentes donc l'idée que l'Asie existe c'est probablement le plus gros mythe qui se perpétue voilà en bref alors c'est bien vu si on parle de DAPAC et d'Asie Pacifique alors là on met l'Australie dans le sac c'est encore pire t'as l'Indonésie musulmane et t'as le Japon Shinto bouddhiste high tech avec des seniors et un GDP de je sais pas combien par habitant tu vois c'est on parle juste pas de la même chose donc il faut un peu se méfier de ça il y a des Asies déjà même à l'échec de la Chine dire la Chine quand on connait un peu la Chine au final la diversité du nord au sud de la Chine moi j'ai vécu principalement Chine et Japon un peu Corée Malaisie Singapour bon bah il y a des différences énormes tu vois Singapour et ensuite tu vas même en Corée j'ai l'impression que c'est un peu retour vers le futur j'arrivais du Japon super clean high tech Corée un peu plus rugueux avec un peu leur high tech à eux aussi puis j'arrivais à Pékin et j'étais là waouh avec Pékin 2005 c'était quelque chose avec Pékin 2020 c'est autre chose avec quand même des petites passerelles bien sûr tu retrouves quand même des similitudes culturelles ouais bah tiens similitudes culturelles effectivement en Asie de l'Est il y a des liens donc ça aide tu parlais des langues je vais en boucler un peu tardif là dessus moi j'ai commencé par le japonais prononciation facile grammaire difficile caractère compliqué Corée prononciation relativement simple un peu de guttural bon voilà caractère très simple mais grammaire finalement pour moi c'était quasiment la même chose que le japonais donc la grammaire ça ne m'a pas trop posé de problème avec le coréen et par contre Chine prononciation cauchemar quoi c'était enfin moi j'ai eu beaucoup de mal prononciation plus laiton laiton voilà c'est laiton parce qu'on n'a pas du tout les langues tonales il n'y en a pas beaucoup français c'est pas tonal j'avais du mal à distinguer les sons à tonal on a une langue qui est extrêmement plate si on la compare à l'anglais il y a quand même une certaine musicalité et un rythme quand même ça me semble moins prononcer que l'anglais par exemple ouais mais c'est plus c'est plus subtil ça compte quand même mais sur la Chine moi je sais que je ne me suis pas forcément super bien pris pour apprendre le chinois au sens où je m'appuyais sur ce que je savais du japonais parce que je connaissais pas mal de caractères donc ça m'a un peu ça m'a un peu servi de béquille au début mais du coup j'avais l'habitude de marcher avec une béquille j'ai fait l'inverse je partais du chinois pour le japonais c'est plus facile je pense les caractères ça aide beaucoup on connait déjà les caractères mais ça peut être un succès ah bon ? bon après ça dépend du temps qu'on passe et puis à quel moment je ne vais pas dire il y en a un qui est plus facile que l'autre parce que j'avais plus d'énergie et d'enthousiasme pour apprendre les langues quand j'avais 19 ans ou 20 ou 23 que quand je me suis mis au chinois à 27, 28 donc bon j'aurais pu je pense que j'aurais dû m'attacher plus à la phonétique alors si j'ai un conseil à donner pour les langues c'est la prononciation la prononciation la prononciation et même si tu dis ça sur le chinois la prononciation et pourquoi pas laisser les caractères au début c'est possible aussi et se concentrer sur le chinois oral la prononciation c'est vraiment la clé parce que c'est le symptôme de ta capacité à comprendre si tu prononces mal c'est que tu entends mal si tu entends mal tu ne peux pas retenir bien donc la prononciation c'est vraiment la clé et je pense que c'est pareil en musique moi j'ai fait bon à travers les années un peu de musique ci et là je fais de la guitare je fais de la flûte quand j'étais petit et j'ai vraiment progressé quand j'ai travaillé l'oreille à essayer de retranscrire des morceaux que j'en ai bien et c'est peut-être un défaut français non c'est un défaut de l'enseignement de la musique en général les langues on joue la partition et jouer la partition ça ne fait pas travailler l'oreille ça fait travailler la mécanique ce que j'ai remarqué c'est que les français je ne pense pas qu'on soit les meilleurs en termes de prononciation pour les langues étrangères par vraiment écouter ce que les natifs disent et arriver à le reproduire et tu t'entends des français qui parlent tu parles par exemple l'anglais comme c'est du français donc c'est assez intéressant ce que tu dis la prononciation n'est pas toujours ultra nécessaire pour se faire comprendre mais en chinois ça compte quand même pas mal mais c'est important pour mémoriser et clarifier les choses dans sa tête bon j'ai une théorie plus vaste sur les liens entre les langues étrangères la musique le dessin et plein d'autres choses tout ça pour un prochain épisode je pense où c'est comprendre les composantes clés de la perception et c'est donc ce que je disais dans la musique le problème c'est qu'on ne travaille pas l'oreille qu'on joue la partition d'accord une autre question comment résumer ton expérience Asie en une phrase alors ça je l'ai travaillé c'est l'anti-sèche alors j'ai pris des notes où est-ce que j'ai mis ça ah non c'était là-dessus alors ah oui j'avais mis bon j'ai pas un truc formidable là-dessus mais qu'est-ce que j'avais mis bon de mémoire c'était voilà j'étais curieux et j'ai vu c'était un peu ça parce que finalement on n'a pas trop parlé mais la raison pour laquelle je suis parti au Japon c'est que quand je suis sorti d'école en 99 bon il y avait les boîtes de conseil Altran et tout ça j'avais été faire des interviews avec mon petit costume et j'avais vraiment l'impression d'être un numéro donc ça m'a pas trop plu je me suis dit je préfère d'entendre un endroit où finalement il n'y a pas trop de repères et et on verra on verra ce qu'on verra quoi donc je suis parti j'avais pas pensé partir aussi longtemps j'ai passé en gros 18 ans quasi quasiment toute ma vie d'adulte quasiment toute ma vie pro donc tu sais on parle de third culture third culture kid TCK pour les enfants qui sont nés avec leurs parents à l'étranger et tout ça je suis un peu third culture adult je redécouvre en partie la France et les codes et tout ça mais je suis content d'être encore dans une boîte internationale travailler de façon très mondiale et finalement pas être trop dans le moule de rien et j'ai fait un peu mon truc quoi d'accord bien résumé on va conclure juste ça m'intéresse de savoir est-ce que tu as des livres à recommander sur l'Asie ou des ressources ça peut être des blogs des podcasts alors oui et non c'est-à-dire sur l'Asie les choses sont vite assez datées mais moi c'est plutôt un truc qui donne un peu du recul sur les cultures qui peut être intéressant j'en ai un que j'aime bien c'est un livre américain c'est pas sur l'Asie mais c'est lié ça s'appelle The Culture Code c'est par un psychanalyste français qui a bouge aux Etats-Unis qui s'appelle Clotaire Rapaille qui conseille les boîtes sur leur positionnement marketing pour leurs produits en s'appuyant sur les codes culturels et il a un modèle qui permet d'analyser ça bon en quelques mots pour donner un peu un goût du truc il explique par exemple la voiture aux Etats-Unis c'est la voiture pour les grands espaces plein de chevaux sous le capot l'indépendance la liberté et finalement le concept qui est derrière le code culturel pour la voiture c'est le cheval c'est le cow-boy sur son cheval alors qu'en France la voiture c'est pas du tout le cow-boy sur son cheval en Allemagne c'est pas du tout ça et donc comprendre qu'il y a des codes culturels différents d'un pays à l'autre pour la même chose les mêmes mots c'est très important parce que ça permet de comprendre pourquoi on se comprend pas en fait et d'ailleurs ça m'amène à ma phrase ma question favorite c'est what do you mean parce que on se parle on utilise des mots qu'on pense en commun mais en fait on se comprend pas c'est bien de réaliser et c'est très important et l'anglais c'est d'ailleurs un piège parce que quand tout le monde parle anglais on a l'impression qu'on a les mêmes concepts derrière les mots tandis que quand on parle par l'intermédiaire d'un interprète on est beaucoup plus prudent parce qu'on voit bien que c'est pas la même chose donc il faut se méfier des mots et on s'en rend très bien compte avec les langues asiatiques je trouve de parler chinois au début c'est à dire que tu vas faire passer ta pensée par un filtre différent par une langue qui est grammaticalement très différente du français ça peut et tu vas réaliser qu'au final tu vas pas réussir à faire passer le sens comme tu l'as dans ton esprit c'est pas le même mais j'ai vu des cas étranges où des gens qui parlaient très bien une langue étrangère asiatique ou pas mais qui n'avaient pas du tout le code culturel derrière alors qu'en général on l'apprend en apprenant la langue mais il y a des gens qui sont soit ils étaient pas dans le milieu où ils sont pas intéressés soit ils sont un peu imperméables à ça et donc souvent on se retrouve avec pas des mauvaises volontés mais de l'incompréhension parce qu'on a chacun nos référents et donc what do you mean c'est la meilleure question c'est vraiment faut pas hésiter à la poser les culture codes je retournerai ça pour mettre et pour parler un peu en quoi ça importe pour les gens qui s'intéressent à l'Asie et qui vont vivre là-bas c'est par exemple qu'est-ce que c'est un contrat voilà contrat qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand t'es un français un chinois un américain un japonais c'est pas du tout la même chose est-ce que tu vas combien il y a de pages combien il y a d'avocats est-ce qu'on va respecter le contrat en Chine c'était un peu enfin c'est même encore pas mal bon c'est une poignée de main le papier on va pas le regarder et on part du principe qu'on veut faire du business ensemble et on va s'adapter parce qu'on sait que les circonstances vont changer au Japon ça risque d'être beaucoup on s'engage sur un truc et on respecte mais ça peut être long pour tout définir aux Etats-Unis bon ton avocat cause à mon avocat et il y a des clauses et tout machin et des pénalités et tout est un peu clair comme ça quoi d'accord donc c'est important donc à la fois dans les contrats l'amitié l'amour le mariage pour les gens qui sont dans ces impliqués là-dedans aussi c'est important quoi qu'est-ce que c'est un ami en Chine qu'est-ce que c'est un mariage en Chine qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi l'accord le concept quoi c'est des sujets super intéressants est-ce que comme je vois que t'as des antisèches est-ce qu'il y a une question que je dois te poser ou t'étais particulièrement fier de ta réponse ah oui bah écoute j'aime bien mettre les invités un peu sous pression oui oui alors pas forcément fier mais peut-être pour les gens qui s'intéressent ou qui commencent en Asie qu'est-ce que j'aurais bien aimé savoir avant d'y aller j'avais pas trop calculé que j'allais y rester aussi longtemps à travers les différents pays j'ai suivi surtout ma curiosité mes intérêts donc j'ai toujours été assez enthousiaste avec ce que je faisais même si ça n'a pas forcément été le plus ni le plus efficace ni le plus monétisé mieux monétisé ou le plus net en termes de carrière bon chacun mène sa barque mais un truc que j'aurais pu mieux faire c'est quand j'arrive quelque part me dire que je vais y rester un certain temps et me comporter comme si j'allais rester un certain temps c'est-à-dire pas être un peu un oiseau sur la branche vivre dans une valise mais m'inscrire dans des trucs faire des trucs régulièrement et être plus impliqué donc par exemple en Chine j'aurais pu continuer à prendre des cours plus longtemps j'aurais pu faire des activités plus régulièrement j'aurais pu essayer de monter des trucs en me disant je vais être là longtemps j'aurais pu ça aurait été probablement mes meilleures affaires acheter un appart à Pékin en 2005 ça ça aurait pas été mal parce que ça aurait probablement été mon meilleur investissement sinon je regarde un peu les autres questions que t'as posées bon t'as des trucs sur les vacances des trucs comme ça bon bah moi je me balade pas mal avec mon boulot dans des endroits sympas donc j'ai pas des énormes besoins de vacances quand j'ai du temps je vais plutôt dans des endroits où je peux pas aller par le boulot donc j'étais dans des trucs un peu bizarres donc j'étais en Corée du Nord par exemple pendant une semaine pendant le juste au moment des Jeux Olympiques de Pékin et j'ai vu donc les Mass Games Nord-Coréen c'est intéressant puis comme j'avais le contexte un peu Sud-Coréen ce que j'avais habité je parlais un peu j'avais un regard un peu spécial là-bas tout à fait c'était intéressant bon j'ai été faire je sais pas quoi une méditation retraite méditation ça ça y a des gens qui font maintenant ces temps-ci moi je fais quelques années c'est un peu sur ma liste tout c'est ouais non il y a des trucs qui sont un peu plus démocratisés pour les endroits un peu relax bon quand j'ai passé du temps à Hong Kong j'ai habité à peu près deux ans bon depuis Hong Kong j'aime bien Bali yoga sport plein air méditation un peu si t'aimes bien j'ai été aussi faire de la boxe thai après Phuket j'ai un copain qui était un peu semi-pro là-bas et qui allait donc j'étais dans sa gym stage de boxe thai à Phuket stage de boxe thai à Phuket jusqu'à la méditation à Bali c'est une spectre large j'aime bien et la dernière on va essayer de conclure comment hacker l'Asie est-ce que t'as une astuce un gross hack alors ça peut être une expérience tu vois une fois où t'as réussi à avoir une astuce pour hacker l'Asie je pense que moi ce qui m'a bien réussi c'est faire des activités régulièrement avec des gars du coin moi ce que j'ai choisi ce que j'aimais bien c'est les arts martiaux donc j'ai fait à la fois en Corée au Japon et en Chine et ça m'a permis de faire des copains locaux d'apprendre à faire des blagues des vieilles blagues d'âge en japonais pour ceux qui parlent c'est Oyaji Gag c'est un peu les blagues d'homme d'âge mûr un peu foireuse c'est tout un style quand t'as 23 25 ans et que tu fais des blagues comme ça les gens sont un peu surpris mais bon je pense que c'est important dans chaque pays de trouver des choses avec lesquelles on se sent bien et des choses liées à moi j'essayais de faire des trucs qu'on pouvait faire que là au Japon un truc japonais en Corée un truc coréen en Chine un truc chinois qui me plaît un autre truc qui m'a pas mal aidé et ça semble assez évident ce que tu dis mais à la fois il y a assez peu de gens qui le font les expatriés il faut oser pousser la porte en Asie c'est pas forcément facile d'avoir des amis locaux il y a une barrière culturelle de la langue donc ça semble évident mais c'est bien de faire l'autre truc qui m'a bien réussi c'est trouver des films locaux conseillés par des locaux moi j'ai beaucoup progressé en langue notamment japonais en regardant des films qui sont pas du tout connus à l'étranger mais qui sont très bons que m'avaient recommandé des gars du coin j'avais un loueur de vidéos à qui il manquait un doigt d'ailleurs juste à côté de chez moi et qui me conseillent aussi des trucs et j'ai découvert des réalisateurs et des films que je connaissais pas manquer un doigt au Japon c'est oui j'ai jamais trop posé la question mais il avait des bons goûts il avait des bons goûts de films et à l'époque c'était des cassettes et il n'y avait pas de sous-titres et en fait des cassettes ouais alors je pense qu'une bonne façon de bosser les langues c'est par exemple de prendre maintenant t'es en DVD ou en streaming et tout ça tu vois la première fois le film avec les sous-titres pour bien le comprendre et s'il te plaît tu le revois avec les sous-titres dans la langue ou sans sous-titres et plusieurs fois et au fur et à mesure ça va t'encourager tu vas faire des associations dans ton esprit parce que t'as le contexte et t'as un truc qui te plaît c'est très important de trouver un truc qui te plaît bien sûr et c'est difficile j'ai deux trois autres trucs à noter je vais les donner aussi au passage parce que t'avais dit des conseils de bouquins j'en ai pas trop sur l'Asie mais j'ai d'autres bouquins que j'aime bien et que je trouve qui sont intéressants à lire il y en a un qui est fait par Scott Adams c'est le gars de Dilbert qui est une petite BD sur la vie au bureau son bouquin en fait ça n'a rien à voir avec Dilbert ça s'appelle How to fail at almost everything and still win big et c'est une vision très intéressante sur l'idée que t'as pas forcément besoin d'être le meilleur du monde dans un truc très pointu mais tu peux en fait en combinant des compétences moyennes faire un truc très unique donc par exemple moi je suis pas le meilleur conférencier je suis pas celui qui connaît mieux l'Asie je suis pas celui qui connaît mieux la tech mais par contre si tu veux quelqu'un qui te parle de tech en Asie je me débrouille bien voilà bon comme exemple donc ça c'est assez rassurant sur l'idée qu'il y a quand même finalement c'est un peu ça revient au positionnement stratégique c'est quoi ton positionnement individuel et trouver sa spécialité ouais il est très et lui par exemple au croisement de deux domaines de deux ou trois lui il dit il dit par exemple lui c'est pas le meilleur dessinateur c'est pas le meilleur humoriste c'est pas le meilleur businessman mais il a un MBA il dessine pas mal et il a pas mal d'humour et donc ce type est très marrant je crois qu'il y a des podcasts où il est passé il fait plein de podcasts il écrit c'est un des rares gars il a son propre podcast sur Youtube il me semble alors c'est un peu controversé aussi parce que c'est un des rares gars qui avait prédit que Trump serait élu il a documenté quasiment semaine après semaine jour après jour pendant les élections et même un peu avant que Trump serait élu d'accord un passage c'est Tim Ferriss le podcast de Tim Ferriss c'est super intéressant oui oui dans la réalité aussi j'ai un autre j'ai deux autres bouquins à conseiller alors donc j'avais dit le Culture Code j'en ai un autre qui est intéressant pour survivre dans un monde de fake news et de sophistes c'est un bouquin de Schopenhauer tout petit qui s'appelle l'art de la controverse c'est un petit manuel d'autodéfense rhétorique d'accord c'est je pense un des bouquins à lire et à relire je l'ai relu moi huit fois il est tout petit et gratuit d'ailleurs il a 150 ans c'est le domaine public je pense vraiment le coup de le lire et ensuite un autre qui est très intéressant pour les gens qui se posent des questions sur que la vie est dure ça s'appelle Learned Optimism par Martin Seligman c'est comment comprendre le point de vue de l'optimiste et comment comprendre comment chacun s'explique le monde et les circonstances de ce qui t'arrive donc les pessimistes ont tendance à penser qu'il leur arrive des tas de problèmes tout le temps que c'est de leur faute que c'est dans tous les domaines et c'est tout le temps alors que les optimistes c'est l'inverse ils pensent que quand un problème leur arrive parce qu'il leur arrive aussi des problèmes ils pensent que c'est pas de leur faute ils pensent que c'est très c'est maintenant et c'est juste dans tel domaine donc ils généralisent pas alors ça alors évidemment ça peut te rendre quand t'es extrêmement optimiste ça peut te rendre insupportable parce que c'est jamais de ta faute mais c'est intéressant pour s'auto-analyser et arriver à corriger un peu son état d'esprit et le dernier c'est j'ai pas un livre il me semble particulièrement là dessus c'est le concept de Growth Mindset l'état d'esprit de croissance moi j'étais bloqué je pense jusqu'à autour de 25 ans dans un état d'esprit fixe parce qu'on m'avait répété quand j'étais jeune j'étais un peu en avance je me débrouillais bien à l'école et tout ça notamment en maths discipline reine en France on m'avait dit voilà t'es intelligent un petit génie et tout ça et je pense que ça m'a rendu ça m'a donné un état d'esprit fixe parce que soit j'arrivais bien à faire quelque chose et c'est normal parce que j'étais intelligent soit j'y arrivais pas bien et dans ce cas là j'étais pas doué et donc ça ça t'empêche de faire des efforts en fait parce que soit c'est facile donc pas d'effort soit c'est pas facile et ça sert à rien il n'y a pas de challenge à surmonter voilà j'étais pas dans un état d'esprit que je peux tout apprendre et ce que la vie m'a appris c'est que étonnamment on peut apprendre en gros quasiment tout et au delà de ça il y a beaucoup de choses qu'on n'identifie pas comme des compétences qui sont des compétences par exemple on va prendre un exemple simple on va parler de parler en public et être timide et bien ça se travaille c'est pas compliqué enfin c'est pas très compliqué évidemment mieux t'es guidé mieux ça marche et plus t'as un feedback loop efficace mieux ça marche mais ça va très au delà de ça il y a des choses plus profondes on pourrait discuter une autre fois mais voilà donc état d'esprit de croissance j'encourage tout le monde à s'y intéresser à comprendre qu'on peut vraiment tout apprendre moi j'ai appris japonais, coréen, chinois passé 20 ans il y en a qui te disent il faut être jeune il faut être doué pour les langues enfin bon doué pour les langues ça dépend du travail je pense que d'ailleurs par rapport au temps que j'y ai passé je suis probablement passé pas suffisamment il faut à la fois apprendre et continuer à apprendre je pense que c'est vrai tout le long de la vie et de plus en plus en vieillissant c'est vraiment la différence c'est que les gens qui continuent à faire cet effort même à un âge avancé je m'essaye à des choses tu reçois ma newsletter je crois donc tu sais que je m'essaye de temps en temps à des choses nouvelles pas toujours tu fais une newsletter qui est super intéressante ça va peut-être nous enfin si c'est autre chose à rajouter mais ça va nous amener à la conclusion oui très bien tu peux peut-être nous dire un peu comment te contacter comment s'inscrire à ta newsletter si possible ça parle de tout ce que tu fais de ton activité professionnelle de tes films préférés de la dernière série que tu as regardé mais effectivement je la lis avec plaisir elle est très très bien écrite c'est une newsletter assez perso où je raconte un peu ce qui m'intéresse principalement et quelquefois ce qui ne m'intéresse pas et qui m'énerve regarde un petit côté français je trouve ça intéressant quelquefois en fait bon tu peux toujours dire qu'un truc ne te plaît pas quand c'est consensuel mais quand ce n'est pas consensuel c'est déjà un peu plus risqué donc quelquefois je prends des risques donc sur en fait je ne sais même pas trop comment s'inscrire parce que j'ai inscrit mes contacts je pense que c'est Benjamin Joff l'outil s'appelle Substack donc Substack Benjamin Joff pour donner le lien pour en voir et sinon pour me contacter en ce moment mon email ben at sosv.com c'est mon tout nouveau parce qu'avant j'étais sur hacks.co Twitter je suis actif de temps en temps Benjamin Joff aussi et puis voilà je pense que ça c'est bien Joff c'est que ça vous a sûrement plu n'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast cela m'aide beaucoup pour me contacter le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn Raphaël Seguier S E G H I E R n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent tout feedback est le bienvenu merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode salut